Alors, mesdames, messieurs, ne laissez jamais, n'importe qui vous dites que vous ne valez rien quand vous connaissez qui vous êtes réellement. Et je vais vous dire encore une fois de plus à tous les jeunes qui me suivent, la stratégie de ces gens est de vous montrer que Pifo a arrivé au petit niveau où il est, parce qu'il a donné son derrière. Faites très attention, parce que le but, la campagne, la campagne est très subliminale. Passer des petits messages subliminaux pour pousser les jeunes à tomber dans ça. C'est-à-dire que si un jeune m'avait déjà pris pour idole, il va croire que non, Pifo est ce qu'il est aujourd'hui à son petit niveau. Je ne suis qu'au début de ma grosse carrière que j'ai déjà réservé pour moi. Ils vont croire que non, Pifo est au petit niveau où il est parce qu'il a donné son derrière. C'est faux. Contrairement à eux, qui ont vendu leur âme au diable. Parce que l'homosexualité, c'est quelque chose de diabolique. Je le dis et je le répète et c'est interdit dans notre loi camerounaise. Voilà la Poupée Chouki qui est de l'autre côté. Son seul talent qu'elle a, c'est sucer les pétées blanches. Le seul talent qu'elle a, c'est de licher les pétées blanches entre les cuisses des vieilles femmes en Europe. Et tu penses que tu es caché ? Poupée Chouki, je te mets, je te mets au défi. Tu n'es rien. Contrairement à Pifo qui vit au Cameroun. Je vis au Cameroun, mais je suis mille fois plus riche que toi. Je parle en termes de finances. Parce que tu comptais que ton blanc, que tu as poussé dans la tombe-là, meurt pour t'approprier de ses biens. Curieusement, il était endetté. Tu l'as poussé, il s'est endetté. Tu es allé créer des événements qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais rapporté 5 francs et tout. La preuve en est, on voit les soirées. Aujourd'hui, tu coudes derrière les soirées. Dès que tu comprends qu'il y a une petite soirée en Europe, tu as déjà pris ton petit téléphone. Tu n'as pas fait les photos. Tu es groupé. Ton premier talent, c'est de lécher les pêtes blanchées entre les fesses des femmes, des sales femmes. Ton deuxième talent, c'est d'être groupé. Toi, tu es une groupé reconnue par tous. Regarde comment les 10 ponses t'as séché à l'aéroport. Tu as voulu mettre les 10 ponses dans tes histoires de ciseaux. Là, ça n'a pas marché. Les manibellas, les catines, tout le monde te fuge en Europe. Aujourd'hui, on te voit comment tu raccoles un peu les visibilités derrière les ténants, les cisseaux qui arrivent en Europe. Est-ce que tu n'as pas honte derrière tes petits-fils, une vieille femme comme toi? Tu ne peux nous dire où ton blanc t'as connu? Ton nom de Loli, t'as vient d'où? Espèce de jay prostitué suisse. Ton blanc t'as connu dans la prostitution? Contrairement à Pifo, montre-moi un contrat de bail en ton nom actuellement en Suisse où tu es là. Sors-moi un contrat de bail comme celui-ci. Je veux un contrat de bail où tu es locaté. Tu vis chez la femme dont j'ai posté les photos l'autre jour. Tout le monde en Suisse connaît tes dossiers. Tu vis chez une famille, on t'éberge seulement. Voilà pourquoi la manteuse de tes vidéos, tu fais dehors, tu ne peux pas montrer l'intérieur de la maison des gens. Tu vis chez les gens. Je suis chez moi, madame. Je suis chez moi. This is my house. Il y a une Cameroun. Montre-moi un seul papain que tu as mis quelque part au Cameroun. Un seul papain. Quand tous les vrais ministres qui arrivent au Cameroun, ils rentrent chez eux. Toi, tu es là à la location, on veut te tuer au Cameroun. Des petits meubles même. Dès lors que tu arrives au Cameroun, tu es calé jusqu'à ta famille à cotiser pour que tu repartes ton fils. Tu veux que j'en parle, la fille chez qui tu vivais là-bas à Essos, à Yaoundé, dans le carabon qui t'a chassé là. Mais ne vous attaquez pas aux gens qui vous dépassent. J'ai toujours dit, un pifo veut au moins 30 minguis de ton espèce. Un pifo au Cameroun vaut 30 minguis de ton espèce qui vivent dehors là. Même les diplômes, tu n'en as pas madame. Tu n'en as pas. Regarde bien ça. Regarde. Regarde bien ça. C'est bien écrit là. Je suis titulaire d'une licence en communication des organisations et relations publiques. Je ne peux pas chômer avec cette licence au Cameroun. Un pifo comme moi. Vu le parcours que j'ai déjà dans le showbiz. Toutes les entreprises veulent mes services. Mais personne, moi je ne suis pas du genre, je ne suis pas bureaucrate. Je ne suis pas déjà en train de travailler pour les gens qui ont dépassé le niveau là. Regarde bien ça. Voilà mon attestation de non-rédivance. J'espère que tu regardes bien. Je paye mes impôts au Cameroun. Sors moi tes papiers, tu ne payes quel impôt ? Un. Je veux voir. Je veux voir ton contrat de bail. Je veux voir ton plus gros diplôme. Et c'est dans la meilleure école. La meilleure école de communication au Cameroun. Signée par Jacques Femdongo. Allez stick. On entre là par concours s'il te plaît. Je veux voir ta ronde, ta longue dévance en Suisse ou au Cameroun. Parce que tu ne payes rien. Tu n'es pas rien. Tu es comme tous les homosexuels là. Les homosexuels sont de nature paresseux. Les chalets sont de nature paresseux. Ils sont tous comme celles que vous voyez là. S'intéresser à la vie des gens matin et du soir. J'étais tranquille ici sur internet. Depuis un an tu me provoques, je n'ai pas réagi. Mais je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Voilà mon registre de commerce. C'est bien écrit à mon nom s'il te plaît. Voilà Pifo Robinson. Si tu sais même lire. Attestation d'immatriculation et tout. Madame, je suis jeune entrepreneur résident au Cameroun qui nourrit des familles à travers les salaires que je donne chaque fin du mois. Qui est titulé d'une voiture que tu n'as pas en Europe là en ton nom. Tu n'as jamais jeté une voiture de 8 millions de francs CFA en ton nom. Il te met au défi sans moi la facture. Mais vous allez vous mettre sur internet. Parlez comme vous voulez. Parlez de X, parlez de Y. Pourtant vous n'êtes rien. Donc pour l'amour de Dieu, il faut changer de disque. Le disque à Charlie est bourri. C'est un vieux disque. C'est la seule chose que vous avez comme argument. Quand vous voulez que l'achat avait plus faux. Vous sortez le change à l'a. Depuis deux semaines, on te demande. Sors-nous les preuves palpables. Tu me dis que plus faux, tu es jalousé. Moi, j'ai jalousé quelqu'un dont j'ai fait partie de ceux qui l'ont rendu riche. Tu es sérieux cela ? Moi, j'ai respecté la mémoire des morts. Sinon, si je voulais entendre les détails, tu allais être très surpris de ce que je vais dire. Tu me dis que non. Tu coulerais les enfants pour les managers au Cameroun. Quand les enfants refusent, tu me mets ton pied sur... Hey, écoute bien. Tous là sont venus chez moi. Tous là m'ont écrit que je les manage. Je t'ai refusé. Je te mets à défi. Je te mets au défi. Le petit qu'on appelle majaquine là. Majaquine est venue s'asseoir dans mon salon avec Fabiola Thoreau. Jusqu'à si je manquais, je te dis que je mange. Il est venu s'asseoir dans mon salon avec Fabiola Thoreau, que je les manage. Il a croisé ses pieds. Il avait les manières comme ça. Dès qu'il est sorti de chez moi, j'ai écrit à Fabiola que non. Je tente de manager un enfant comme ça. On va dire qu'il faut se compenser de toi là et consommer depuis, depuis, depuis. Les Nel Cruz, tous ont voulu que je les manage. Écoute bien ce que je te dis. Et la majorité de ces enfants, tous leurs premiers gros contrats, ils ont gagné des millions. Ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est moi qui le leur donne. Si je manque un seul de sorti, tente de démentir, tente de démentir, tente de démentir ce que je dis. Tu veux me saluer ? Quelqu'un qui a une vie propre. Un, tu es laid. Tu viens d'une famille pauvre. Toute ta famille vend le cœur en Europe. Toutes tes seules vendent le cœur en Europe. Tes frères et tes cousins, vous êtes trempés dans le cœur en Europe. Tu es groupi. Tu es jeune, mais le visage d'une grande maître, tu savais que tu es rempli de, donc de négatifs. Te voilà, même parler, même aligner quelques mots, quelques phrases françaises, tu n'arrives pas. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de fuir l'école. Je ne t'ai jamais demandé de fuir l'école. Je suis désolé. Tu places l'éla à la place de lui, tu places l'élu à la place de l'éla. Dis là que, dis là que, dis là que. Donne la salle, donne la salle là-bas, donne la salle là-bas. Montre-la, montre-la, montre-la. Voilà le français que vous voulez apprendre aux gens sur Internet. Tu n'as aucune activité, tu ne fais rien dans ta vie. A part venir, à part attendre que, dès que tes petits frères de moins 20 ans réalisent des choses, tu vas prendre ton téléphone. Oh, 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 je suis là, je suis là. Tu n'es rien, tu n'es rien comparable, il faut. Au Cameroun, je te jure, ouvre ton compte bancaire, j'ouvre mon compte bancaire. Si tu veux, je parlais ça. Ouvre ton compte bancaire, j'ouvre le mien. On verra le compte bancaire qui est plus fourni. Vous ne m'effrayez pas, vous êtes en Europe là. Vous vous cachez derrière les partis politiques pour exister. Pendant tout ce que vous avez fait maintenant, pendant votre nouvelle stratégie, vous faites la politique du ventre. J'ai dit, à part les vidéos que tu fais sur Facebook là, tu n'as aucune source de revenu. Bon, à part aussi peut-être que tu es le chat d'un couple, que tu es la maîtresse d'un couple où tu vis, parfois on te dépanne. À part ça, sinon tu n'as pas de revenu. À part pour ir derrière les artistes, on te dépanne 10 euros, 50 euros, 100 euros. Tu n'as pas de revenu. Voilà pourquoi vous là, vous êtes toujours en train d'organiser les quêtes. Un père peut vous organiser les quêtes. Il faut cotiser, il faut cotiser. C'est où vous pusez votre argent ? Quelqu'un qui a travaillé ne vient pas tous les jours derrière une caméra s'assoir. Je suis là, tu décotes. Décotes, c'est qu'un temps que qui ? Avec quel français ? De quelle école ? Tu as fréquenté où ? Qui sont tes camarades de classe ? Qui sont tes camarades de classe ? Qui te connaît ? C'est moi qui te donne un peu de visibilité ce jour. Sinon personne ne te connaissait avant que... Sinon personne ne te connaissait. Je te dis, ton premier talent c'est les ciseaux. Deuxième talent c'est être groupi. Par sur ma page, si tu veux enjouer une photo de moi avec un artiste. Si il y a même une photo, c'est que ça arrive au hasard comme ça. Pourquoi partout ? Dès que tu vois une petite taille, tu sors de ton téléphone là. Tu filmes, tu filmes avec le visage affreux. Avec le visage affreux. Oh, j'ai béni ma mère. Ma mère est très belle. Elle a couché un beau garçon comme il faut. Allez, on a couché un beau garçon. Ma mère a couché un enfant qui a une étoile. Une étoile qui dérangeait les sorciers. Tu sais depuis combien d'années on veut me faire tomber, on ne parvient pas ? Ce n'est pas toi qui me fera tomber. Tu as compris l'histoire du petit garçon de la cour du bois. Parce que c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les vrais gens du lycée bilingue qu'on cache en fait. Ils ne sont jamais exposés. Comme tu as vu que non. Comme j'ai dit que non. C'est une petite fille du lycée bilingue et tout. Tu vas faire sauter sur son dossier. Tu as voulu prendre le dossier à même que tu vas gérer, gérer, gérer. C'est parce que tu rêves qu'un jour, tu peux arriver au Cameroun. Tu fais tes ciseaux avec elle. Ça c'est connu. Mais je vais te dire, venez mille. Vous n'allez jamais éteindre la lumière que Dieu a allumé sur ma tête quand il m'a mis au monde. Jamais de la vie. Je suis un enfant béni et Dieu m'a tout donné étant au Cameroun. Je n'ai même pas besoin de mettre mes pieds en Europe. Et le jour où je mettrai mes pieds en Europe, tu verras comment ça va. Tu verras ce qui va se passer. Ça ne me blase pas. Ça ne me dit presque rien en fait. Si étant au Cameroun, je gagne plus de 4 millions par mois. Je vais à l'Europe, fais quoi ? Je vais à l'Europe, fais quoi ? Je te pose une question. Tu es là-bas, tu ne sais rien. Ni à ta famille, ni à toi-même. Tu es le propre malheur de ta propre vie. A ton âge, tu vis chez les gens. Sors-moi un contrat de bail. Sors-moi un contrat de bail. Une femme maudite comme ça. Tout ce que tu as touché n'a pas marché. On est passé la carrière de mon petit, de mon ami Fonky Pit. Fonky Pit est où ? Tu as pris, tu as envoyé l'enfant le truc en Côte-du-Val, tu as m'amener lui vendre le rêve. Il est où aujourd'hui ? Il est où aujourd'hui ? Tu m'as supplié de le manager. J'ai dit non, je ne le manager pas. Je ne le manager pas. Tu sais bien que tu m'as supplié de manager ton artiste. J'ai refusé. Ton DJ Petit Piment est où ? Le faux blanc que tu avais ramassé en Europe, tu l'as ramené ici-là. Il est où ? Arrêtez souvent vos conneries. Le respect est mutuel. J'étais respecté pendant un an. Ça fait un an que tu me milices sur les réseaux. Je ne réagis pas. Pas parce que j'avais peur de toi. Parce que j'attendais que tu touches la ligne rouge et tu la touchais. Je te dis, même en Suisse, là-bas, tu ne vaux pas un petit. Je dis, moi, il faut au Cameroun, je vaux 30 tupis en Suisse. De ton espèce, état au Cameroun, je vaux 30. Parce que tu ne travailles pas. Tu ne le sais rien, maman. À l'État en Suisse, tu ne le sais rien. Tu as fait le blanc de tous, c'est endetté, c'est endetté, c'est endetté, bam. La vaisselle a pris. Il est sous chaise roulante depuis combien d'années ? Dès qu'il est mort, tu attendais que non, tu vas gagner l'argent de l'héritage. L'État en Suisse t'a dit que... Après la course, allez retrouver ton ami, Balcero en Côte d'Ivoire, avec qui vous faites des conneries, là. Il faut dire à Balcero, Demande à Balcero s'il connaît l'artiste, t'en demandes-nous. Il faut dire à Balcero que j'ai 5 minutes. Voilà votre vie, gigolo. Toi, tu es gigolo des couples aussi. Voilà votre vie, vous gigolez dans le couple. Dis à Balcero qu'on le joue qu'il va m'énerver. Il va balancer 5 minutes. Il est un juge, maman. Continuez à me provoquer, je ne vous dois rien. Je ne connais pas un seul jour où il me suis levé, je vous ai manqué du respect. Mais si vous voulez qu'on joue à ça, je vais vous traiter. Demande à Balcero qu'il est l'artiste, t'en demandes-nous. Quand il est arrivé en Europe, n'est-ce pas, il gigolait, il t'en demandes-nous, non. Il se demandait quand il tapait son cou et il dormait, là. Les gens lui faisaient des photos compliquées. Les gens lui faisaient des photos bizarres. Quand il fumait son cou, son cœur, il dormait, là. Il pensait qu'il était trop fort. Pourtant, c'est ça qui te retient, Balcero. Lui, il a déjà déclaré, il a déjà porté le t-shirt, les lunettes des gens, là. Mais il te dit, Balcero, tu es nul de son, là. Bien au chaud. Continue. Le jour que tu vas aussi toucher la ligne rouge, tu verras. N'importe quoi. Sortez-moi vos diplômes, sortez-moi vos contrats de bail. En vos noms. Pas les histoires que vous partez. Vous partez demander la maison. On vous éberge à votre âge. Toi, on t'éberge. L'homme Balcero, on est berge. On vous ébergeait seulement. On vous ébergeait partout. Bon, si on ne l'ébergeait pas, il va vivre de quoi ? La musique de lui a rien donné. Il n'a rien gagné avec la musique, en fait. Il est obligé de se cacher derrière cette femme, derrière la diplomate qu'on connaît depuis le Cameroun, là. Avec qui il vivait là-bas au Kofu Bastos ? On connaît tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. De Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. De Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mix et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter. Rendez-vous chez Mana Music. De Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe Saint-James. Katia Dileyssa. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501